Voici encore une tâche trigonométrique. Paul est à la plage à Blankenberg et voit justement disparaître un bateau à l'horizon. Question, jusqu'à quelle distance peut-il regarder sur la mer? Pour résoudre cette tâche, nous allons modéliser la Terre par une sphère parfaite et nous appelons la taille de Paul petit h. Il est vrai que la taille de Paul est ici dessinée beaucoup trop grande par rapport au rayon terrestre. Mais pour voir quelque chose dans le dessin, je vais même rendre Paul encore un peu plus grand. Voilà. Pour résoudre la tâche, nous allons travailler dans ce triangle rectangle. On pourrait travailler avec cet angle alpha et appliquer la trigonométrie, mais dans ce triangle rectangle, nous cherchons ce côté de l'angle droit appelé petit d. Nous connaissons ce côté de l'angle droit puisque c'est le rayon de la Terre et nous connaissons également la mesure de l'hypothénuse puisque c'est le rayon de la Terre plus la taille de Paul. Donc, on n'a pas besoin d'appliquer la trigonométrie. On peut aussi simplement appliquer le théorème de Pythagore qui dit que l'hypothénuse grand R plus H au carré est égale à ce côté-là de l'angle droit au carré, donc R au carré, plus ce côté-là de l'angle droit au carré, donc plus D au carré, comme ceci. De ceci, nous déduisons que la distance d que nous cherchons doit être égale à la racine carré de R plus H au carré moins R au carré. Là, nous appliquons le produit remarquable. R plus H au carré, c'est R au carré plus 2 fois H fois R plus H au carré et le R au carré est soustrait. Donc, il nous reste à calculer ceci. Mais la valeur du rayon terrestre n'est pas donnée. Donc, nous allons devoir la chercher. Elle vaut à peu près 6378 km. La taille de Paul n'est pas donnée non plus. Alors, nous prenons une moyenne, par exemple 1,70 m. Ainsi, nous remplaçons le R par sa valeur et le H là et là également par sa valeur. Mais attention, le rayon de la Terre, 6378, est donné en kilomètres et la taille de Paul, 1,70 m, est donnée en mètres. Par conséquent, il faut convertir en la même unité. Convertissons, par exemple, ces kilomètres en mètres. 6378 km valent 6,378,000 mètres. Et la calculette nous livre alors la valeur de T, distance, que nous cherchions. À quelle distance peut regarder Paul sur la mer ? Il peut regarder jusqu'à 4656,74 mètres. Donc, il peut regarder jusqu'à une distance d'à peu près 4,66 km. 1,70 mètres.